Bien, passons maintenant aux aspects un peu plus techniques de cette ligne du temps. Alors, premièrement, une ligne du temps comporte toujours un titre. Donc, ce que je vais faire, c'est déplacer la ligne du temps, ainsi que les différents événements. Comme vous pouvez le voir, ils sont facilement réglables en hauteur, ce qui vous permettra d'améliorer la visibilité de la ligne du temps. On peut augmenter la taille, diminuer la taille à votre guise, vous adaptez comme vous voulez. Alors, comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez modifier la taille du texte. Donc, si vous voulez avoir une taille 14, vous aurez une taille 14. Si vous voulez avoir une taille 8, vous aurez une taille 8. Le plus important est de bien cliquer sur l'événement ou la période pour pouvoir modifier sa taille. De même, vous pouvez en fait modifier la couleur du texte. Ici, par exemple, elle peut être rouge. Je vais la faire revenir en noir. Vous choisissez les couleurs à votre guise. Vous pouvez également modifier la couleur du cadre du texte. Pour cela, vous devez venir à côté de la couleur du texte. Vous allez avoir une couleur de fond. Là, vous pouvez régler votre couleur de fond. Attention à bien cliquer à chaque fois sur l'événement, sinon vous allez modifier la couleur de la ligne du temps. Donc, je recommence. Je clique sur l'événement. Et voilà, il devient rouge. Donc, vous pouvez en fait, comme demandé dans les consignes, adapter différentes couleurs pour rendre beaucoup plus attractive votre ligne du temps. Alors, une ligne du temps, ça comporte toujours un titre. Alors, pour créer un titre, c'est très simple. Vous n'avez qu'à créer ici une zone de texte. Vous créez votre zone de texte. Et vous définissez le titre de votre ligne du temps. Toujours ici dans les propriétés, ligne du temps contemporaine, par exemple. Et vous avez votre titre qui est présent. Vous voyez, prévoyez de bien changer la taille pour bien mettre en évidence le titre. Vous pouvez même le mettre en gras, en italique, en souligné, ce que vous voulez. Je crois que c'est tout pour les différentes caractéristiques, surtout par rapport aux consignes que je vous demande. Donc, voilà. Le but est vraiment de rendre la ligne du temps très claire, très nette, avec des couleurs. Pas trop de couleurs non plus. Pour qu'elles soient vraiment attractives et qu'on sache facilement la lire. Merci. Merci. Merci.